Musique Le premier élément c'est qu'on est de retour au sein de l'agriculture après deux ans d'absence. Donc les producteurs sont là, on a une délégation d'une vingtaine de producteurs de Guadeloupe et de Martinique. Ils sont là, ils sont importants, c'est eux le point de départ de notre filière. Leur place est tout à fait normale pour accueillir le grand public. Alors j'étais déjà venue au salon d'agriculture avec mon papa. J'étais en études et aujourd'hui je suis pour la première fois au salon d'agriculture en tant qu'expatante agricole. Donc nous avons un stand dans notre hall où il y a des producteurs de bananes qui sont exportés sous la présentation du produit fini. Il y a aussi une vente pour les visiteurs. Et ici nous sommes dans un stand qui est un peu plus pédagogique. Et je trouve que cette nouvelle formule est très intéressante d'avoir dispatché la banane de Guadeloupe et Martinique. On voit plus de monde. Il y a une certaine catégorie de personnes. Il y a des gens qui posent beaucoup de questions. Les gens sont très intéressés par cette culture. Ils découvrent beaucoup de choses. On a fait une nouveauté. On a changé de hall. Nous étions dans le hall 5-2 consacré à l'outre-mer. Et aujourd'hui on est dans ce hall 2-2 consacré aux grandes filières variétales et végétales de l'agriculture française. Où là effectivement il y a un contexte des progrès de l'agriculture française. Donc on est un acteur nous aussi. Et effectivement donc on est dans un endroit qui est plus propice à faire passer les messages que notre filière porte. Par rapport à tout ce qui est donc l'agroécologie, la souveraineté alimentaire. Tous ces grands thèmes de l'agriculture française. Bien sûr donc il y a toujours des animations, la distribution de bananes, les jeux, les stands qui sont toujours complets. On reste donc festif aussi à l'intérieur de ce stand. Éducatif, pédagogique et on fait passer donc nos valeurs. Nous avons des ateliers avec des jeunes, des adultes. Là où on leur montre vraiment arriver à avoir leurs fruits en partant d'une vitro-plante. Ce sont des jeunes plantes bananes. Donc c'est très intéressant parce que les participants peuvent partir avec leurs petits bananiers chez eux. Et nous avons la pluie aussi d'un grand chef cuisinier qui font des plats à base de bananes qui sont très appréciés par les visiteurs. La partie culinaire, ce sera bien parce que encore une fois je suis producteur. Mais même moi je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec nos bananes. Et c'est une grande découverte. Et ça c'est tout ça, j'ai bien. Alors déjà par rapport à 10 ou 15 ans de cela, c'est génial. Il y a eu un grand progrès qui contribue à ce que ça se développe encore davantage, ce sera encore mieux chaque année. Nous avons aussi l'avis de tous les stands de personnalité politique à qui nous pouvons confier nos problèmes. Comme tout agriculteur, il y a pas mal de problèmes que nous rencontrons. Donc ça nous permet des échanges. Mais le meilleur c'est les échanges avec la population. Parce qu'on voit quand même que la population française a une bonne estime comme de la banane martinique Guadou. Et puis on essaye aussi d'écouter ce qu'ils réclament, mettre en œuvre tout ce qu'ils nous désire. Les clients le plus souvent ils nous disent que la banane française Guadou-Martinic c'est la meilleure. Et c'est vrai, c'est dépassant. Le plus souvent c'est ce qu'ils achètent et ils font surtout la différence avec d'autres. Mais on privilégie toujours la banane de la Guadeloupe et la Martinique. On en achète parce qu'on connaît la Martinique, on connaît la Guadeloupe. On se trompe pas, c'est très beau. Ça donne du bon mot que parce que je me rends compte que les gens sont ravis. Ils sont ravis, ils ont toujours des compliments, ils sont heureux. Et puis j'ai envie de découvrir ce que c'est que la banane de notre producteur. Antillais, ça c'est génial. C'est génial pour le producteur qui sort de ses champs, qui va à la rencontre des consommateurs. Jusqu'à la consommation, il voit que ces bananes, comment elles sont consommées, c'est excellent. C'est la bonne ? Ah oui. C'est le soleil de la Martinique et de la Guadeloupe. Tous les matins au petit déjeuner, je prends une banane. Et son avis, on n'a que des retours positifs en tout cas, 99%. C'est génial, ils adorent l'esprit sucré. Et ils nous disent qu'à partir de maintenant, ils vont chercher la banane française, la banane dièse pour en acheter. C'est très bonne. Dans l'état de la Grande-Surface, je prends les bananes françaises. C'est la de ton avis. La preuve ? Hein ? C'est qu'elle est bonne ? Ça fait plaisir, ça fait chaud qu'on entend ça. Alors ce soir, on fait un cocktail pour les 20 ans de l'UGPBAN. On a tous les représentants et aussi les producteurs qui sortent de la Guadeloupe et de la Martinique. Et aujourd'hui, je suis fière d'être là avec eux pour les 20 ans de l'UGPBAN. C'est un produit phare du centre de l'agriculture. Ça fait plusieurs décennies qu'on est là. Le consommateur est au rendez-vous. On défend nos parts de marché. Le concept de la banane française est un concept qui marche parfaitement bien dans les linéaires des grandes surfaces. Donc c'est normal qu'il y ait cette osmose, cette fusion entre nous et le consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada